... Voilà, je veux tout d'abord saluer chacun d'entre vous dans le nom du Seigneur. C'est toujours une joie de me retrouver au milieu de vous, dans ce lieu. C'est devenu à peu près traditionnel maintenant. Et donc, c'est vrai, c'est toujours des sujets d'actualité qu'on me demande de traiter. Et cette intervention de ce week-end ne fait pas exception, puisqu'il s'agit de notre thème, et le suivant, donc, l'Europe de demain sous l'éclairage public. C'est quelque chose qui peut paraître surprenant. Et on peut se demander, en effet, est-ce que la Bible a quelque chose à nous dire sur l'Europe ? Est-ce que la Bible connaît l'Europe ? Alors, je vais lire pour cela deux textes. Le premier, dans le livre de la Genèse, au chapitre 10. C'est ce que l'on appelle la table des nations. C'est-à-dire la répartition des peuples qui sont issus des trois fils de Noé qui sont sortis de l'arche. Et, au verset 2, il nous est dit ceci. « Les fils de Yapheth furent Gomère, Magog, Madaï, Yavan, Touval, Mécher, Tirasse. Les fils de Gomère, Ashkenaz, Rifat, Togarmah. Les fils de Yavan, Elisha, Tarsis, Kittim, Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplés les îles des nations, dans leur pays, selon la langue de chacun, selon leur clan, dans leur nation. » Et là, nous trouvons cette expression « les îles des nations ». On peut s'étonner de cette désignation parce que l'Europe n'est pas une île. Mais, pour les Hébreux, ils connaissaient essentiellement les pays qui étaient dans la Méditerranée, c'est-à-dire des pays insulaires, tels que, donc ici, les questions de Kittim, c'est-à-dire Chypre, et les questions de Dodanim, ce sont les îles de l'Ege. Et, finalement, les côtes du sud de la Méditerranée étaient considérées comme des îles. « Îles », c'est un mot en hébreu « i » qui signifie beaucoup plus qu'une île telle que nous la concevons aujourd'hui. Ça veut dire toutes les régions qui sont bordées par des mers. Et il est évident qu'ici, ces peuples dont il est question concernent effectivement des peuples qui sont devenus par la suite l'Europe. Ça, c'est notre premier point, et ça répond à notre première question. La Bible connaît-elle l'Europe ? Oui, elle la connaît. Maintenant, qu'est-ce que la Bible a à nous dire de l'Europe ? Alors, il y aurait de nombreux textes sur lesquels il faudrait nous arrêter, mais je voudrais, pour faire court, m'arrêter essentiellement sur le chapitre 7 du livre du prophète Daniel, puisqu'il s'agit de l'Europe de demain, c'est-à-dire l'avenir de l'Europe. Et ce texte, effectivement, nous en parle. Verset 23 du chapitre 7, il me parla ainsi, l'ange. La quatrième bête, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la pulvérisera. Les dix cornes, ce sont dix rois, qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des trois premiers, il abaissera trois rois, il prononcera des paroles contre le Tréhaut, il opprimera les saints du Tréhaut, il espérera changer les temps et la Torah, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, puis viendra le jugement, on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et perdue pour jamais. Le royaume, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Tréhaut. Son royaume est un royaume éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ce texte s'inscrit dans la perspective de ces prophéties de Daniel qui commencent au chapitre 2. Et le chapitre 2 et le chapitre 7 de Daniel sont à lire, disons, ensemble. Ces deux chapitres, qui sont deux visions, une du roi de Boukhanetsar au chapitre 2, qui voit une grande statue composée de quatre métaux différents qui vont en décroissant, une tête d'or, une poitrine d'argent, un ventre de bronze et des jambes de fer qui se terminent par des orteils qui sont composés à moitié de fer et à moitié d'argile. Et alors que le roi est en train de regarder cette grande statue, une pierre se détache de la montagne sans le secours d'aucune main, ça veut dire sans aucune intervention humaine, vient frapper la partie faible de cette statue, à savoir ses pieds d'argile, et cette statue disparaît. La pierre en question devient, elle, par contre, une grande montagne qui remplit toute la terre. La vision du chapitre 7 complète celle du chapitre 2 et les quatre empires qui sont représentés par ces quatre métaux sont représentés par quatre animaux féroces. Le premier étant un lion, le deuxième un ours, le troisième un léopard et le quatrième une bête fantastique avec dix cornes, etc., des ongles de bronze et des dents de fer. Et par conséquent, ici, une bête qui n'existe pas sur la terre, mais qui est une bête terrible parce que ce quatrième empire, ce quatrième royaume doit être le plus terrible de tous les royaumes qui l'ont précédé. Et l'explication de ces deux visions se recoupe, dans un cas comme dans l'autre. Il y a une succession, dit le Seigneur, par ces deux visions, de quatre empires qui doivent se succéder sur la terre jusqu'à la fin des temps et qui, jusqu'à la fin des temps, doivent opprimer le peuple d'Israël. Et ces quatre empires, il s'agit d'abord de l'Empire babylonien, où le prophète Daniel était d'ailleurs captif quand il a prophétisé ces choses. Le deuxième empire est l'Empire médoperse, qui lui succède. Le troisième empire est l'Empire d'Alexandre le Grand, c'est-à-dire la Grèce, et ses successeurs. Et il est question d'un quatrième empire, qui n'est pas nommé, tout simplement parce qu'à l'époque du prophète, il n'existait pas. Ce quatrième empire, il est donc supérieur à tous les autres dans sa férocité et dans sa méchanceté, bien que les autres empires le soient aussi. Et notamment, ce quatrième empire met le comble au péché et à la patience de Dieu. Et c'est le fait qu'il entraîne toute l'humanité dans une ultime révolte contre Dieu qui va provoquer une intervention du Seigneur. dans la vision de la statue, nous l'avons vu, c'est la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main. Dans le chapitre 7 du livre du prophète Daniel, il s'agit d'une intervention directe de Dieu qui va dresser dans le ciel qui s'appelle une cour de justice céleste. et le juge suprême prend place sur un trône. La cour pénètre aussi avec des livres où sont mentionnés les chefs d'accusation contre le prévenu et l'accusé n'est autre que cette quatrième bête. Et dans le ciel, alors que cette bête continue à faire des ravages abominables, son procès commence. Et à la suite de ce procès, la sentence est prononcée. La sentence, c'est la mort. La bête est condamnée à mort. Et après que la sentence ait été prononcée, arrive sur les nuées du ciel, quelqu'un nous étudie qu'il y a l'apparence d'un, en araméen, ça se dit, Bar-Enoche, c'est un des rares textes qui soit écrit en araméen dans la Bible, et qui correspond à l'hébreu Ben-Adam, ce qui signifie essentiellement un être humain. Un être humain qui contraste avec ses bêtes féroces qui sont sans cœur et sans entrailles. Mais là, nous avons affaire à un être humain, un fils d'homme, comme on dit en hébreu, un fils d'Adam, littéralement, Ben-Adam, si on le traduit en hébreu, et qui, lui, au contraire, a des sentiments humains que les quatre empires ne connaissaient pas. Et cet être humain reçoit de la cour céleste la mission d'exécuter la sentence de mort qui a été prononcée contre la bête. Et après avoir exécuté cette sentence, de remplacer ces empires humains par un cinquième empire qui sera tout simplement le royaume de Dieu, un royaume, nous est-il dit, éternel qui ne passera pas. Cette vision du fils de l'homme a une grande importance dans le judaïsme et le fils de l'homme est devenu l'image du Messie. Et on retrouve, bien sûr, cette expression dans le Nouveau Testament. Le fils de l'homme, contrairement à ce que pensaient les pères de l'Église, ça n'est pas une expression pour désigner Jésus dans son humanité, contre l'expression fils de Dieu qui représenterait sa divinité. C'est tout simplement représenter la tâche du Messie en tant que juge suprême, juge des derniers jours. Et vous retrouvez ça, par exemple, dans le chapitre 25 de l'Évangile de Matthieu, la fameuse parabole des brebis et des boucs, nous est dit, qui commence de la manière suivante, « Quand le fils de l'homme viendra au dernier jour dans sa gloire avec tous ses anges, toutes les nations seront rassemblées devant lui et il prononcera un jugement. » c'est véritablement le Messie dans sa fonction de juge des derniers jours, juge du jugement dernier. Maintenant, laissons de côté les trois premiers royaumes qui ont disparu et essayons de voir ce qui concerne ce quatrième royaume, ce royaume qui doit subsister jusqu'à la fin des temps, ce royaume qui doit mettre le comble au péché, ce royaume qui doit entraîner tous les autres royaumes de la terre dans une ultime révolte contre Dieu et qui, par conséquent, doit marquer la faillite de toute l'histoire humaine avant d'être remplacée par le royaume de Dieu. Quel est ce royaume ? Donc, succession de quatre empires, nous l'avons vu, le troisième empire étant l'empire de la Grèce et des successeurs d'Alexandre le Grand. Dans l'histoire, l'empire qui a succédé à l'empire grec, ça, évidemment, les contemporains de Daniel ne pouvaient pas le savoir mais nous, nous le savons, c'est tout simplement l'empire romain. Et nous avons des textes qui datent de, disons, quelques dizaines d'années avant la naissance de Jésus et en particulier un livre apocryphe qu'on appelle le livre du quatrième Ezra et là, un ange déclare à l'auteur de ce livre « Le quatrième empire que ton frère Daniel a vu dans ses visions n'est autre que l'empire romain. » Par conséquent, à l'époque de Jésus, on considérait que ce quatrième empire était l'empire romain. Maintenant, cet empire romain, c'était un empire qui dominait sur Israël avec une main de fer. D'ailleurs, il est représenté dans la vision de la statue justement par le fer, le métal qui représente la violence, la guerre, l'oppression, etc. Et cet empire, il avait cette capacité justement de faire taire tous ses opposants. Et l'on sait qu'à partir d'Auguste, l'empire romain a réprimé toute la littérature qui pouvait porter ombrage à l'empire romain. Toute critique de l'empire romain était strictement interdite et tous les ouvrages littéraires qui osaient critiquer Rome ou l'empereur étaient systématiquement saisis par l'empire romain et ses auteurs étaient envoyés dans les arènes avec les lions ou dans les mines de sel de Sardaigne, par exemple, ce qui correspondait pratiquement au camp de concentration nazie de l'époque actuelle. Et par conséquent, il a été difficile de critiquer et de citer l'empire romain. Dans l'empire romain, il y avait un peuple qui était farouchement opposé à cet empire. et l'opposition la plus forte à l'empire romain, c'était le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était viscéralement et fondamentalement anti-romain. Pourquoi ? Parce que cet empire que l'on appelait en hébreu Malchout Aracha, ça veut dire l'empire du méchant ou l'empire méchant, était le premier empire de l'histoire humaine qui avait divinisé son roi du vivant de ce roi. Et à partir de Tibère et même déjà d'Auguste, l'empire romain se couvre de sanctuaire à l'empereur qui est adoré comme une divinité vivante. Et un des pires crimes qui puisse être commis selon la loi juive, c'est justement de diviniser un homme. Adorer un être humain pour le peuple d'Israël jusqu'à nos jours, c'est la pire abomination qui puisse se faire. Il y avait bien d'autres empires avant l'empire romain qui avaient divinisé leur roi mais après leur mort, on appelait ça l'apothéose. L'empire romain avait été le premier qui avait osé adorer son roi de son vivant et en quelque sorte contraindre tous les peuples à adorer ce roi comme un dieu. Et c'est la raison pour laquelle il y avait une résistance qui s'était créée au sein du peuple d'Israël qui devait ensuite prendre une forme violente au moment de la révolte contre Rome en 66-70 après Jésus-Christ mais qui a d'abord pris la forme d'une résistance passive si j'ose dire. et une littérature subversive anti-romaine a commencé à se répandre dans l'Empire romain. Mais bien entendu, nous l'avons vu tout à l'heure, il n'était pas question de citer l'Empire romain en clair. Alors, on employait des mots codés qui n'étaient compréhensibles que des initiés. On croit ça, par exemple, dans les manuscrits de Qumra, les manuscrits de la mer morte. Et là, il est question de ce que ces manuscrits appellent les Qittimes. Qittimes, l'avons vu tout à l'heure dans la table des nations du chapitre 10 de la Genèse, ça veut dire les habitants de l'île de Chypre. Et il y avait toute une littérature à Qumran qui est consacrée à diaboliser les Qittimes. Et quand les Romains lisaient ce texte, ils disaient « Tiens, qu'est-ce que ces habitants de Chypre ont bien pu faire aux Juifs pour que les Juifs les traitent de cette manière ? » Et jamais les Romains n'ont pu comprendre que les Qittimes dont il était question, c'étaient en réalité eux-mêmes. Donc, c'était un mot codé. Il y avait une autre manière aussi de désigner les Romains. Nous l'avons vu tout à l'heure dans la table des nations, on nous a dit « Ce sont ces peuples qui ont peuplé les îles des nations. » L'Empire romain était un empire qui était essentiellement centré autour de la Méditerranée. Ce que les Romains appelaient « Marénostrom », ça veut dire en latin « Notre mère ». Et l'Empire romain était à son apogée, donc à peu près à l'époque du Nouveau Testament, une mosaïque de nations et de peuples divers. Et c'est la raison pour laquelle en Israël, dans cette littérature subversive que j'évoquais tout à l'heure, on désignait aussi les Romains sous le nom des nations. Les nations, ça voulait dire les Romains. Il est très intéressant de noter que vous trouvez cette expression souvent dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles. par exemple, lorsque Jésus annonce sa mort prochaine à ses disciples, trois annonces qui sont données de Jésus quant à sa passion, Jésus nous dit ceci, nous dit ceci à ses disciples, « Voici, nous montons à Jérusalem et le fils de l'homme, donc de Daniel, va être livré entre les mains des nations. » Ça veut dire entre les mains des Romains qui le crucifieront, c'est intéressant de noter que Jésus ici désigne ceux qui vont le mettre à mort, non pas le peuple juif comme le veut une certaine tradition antisémite dans le christianisme, mais les nations, c'est-à-dire les Romains. Et l'on sait notamment que la croix était un supplice romain et non pas un supplice juif. Donc, les nations. Vous avez un autre texte aussi dans le chapitre 21 de l'évangile de Luc où Jésus annonce ce que sera le sort de Jérusalem. Il dit « Les habitants de Jérusalem tomberont sous le tranchant de l'épée, ils sont emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée au pied par les nations allusion à cette prophétie de Daniel où cette quatrième bête avec ses ongles de bronze foule au pied le sanctuaire. Jérusalem sera foulée au pied par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et là, il faut comprendre les nations, bien sûr, essentiellement, comme l'Empire romain. Nous avons un troisième texte aussi où Jésus s'y désigne les romains par ce mot codé, les nations, et autrement, l'Évangile n'aurait pas pu venir jusqu'à nous si le mot romain avait été mis en clair parce que les romains auraient interdit ce livre. On demande à Jésus, c'est le soir de Pâques, il y a une querelle entre les disciples pour savoir qui est le plus grand. Et Jésus dit ceci, « Les rois des nations les oppriment et ceux qui dominent sur eux se font appeler bienfaiteurs, mais qu'ils n'en soient pas de même au milieu de vous que le plus grand soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. » Les rois des nations, ce sont évidemment les emprunts romains qui reçoivent toutes sortes de titres flatteurs, bienfaiteurs de telle ville, de tel endroit, etc. On se plaisait à flatter les empereurs pour en obtenir évidemment le maximum de bénéfices et d'avantages. Donc ici, Jésus désigne les romains comme étant justement ce quatrième empire. Et enfin, il y avait une troisième expression par lesquelles on désignait l'empire romain. Je vous ai dit tout à l'heure que l'empire romain était un empire qui était composé de cette multitude de nations groupées autour de la Méditerranée sur les deux rives de la Méditerranée. À l'époque où Daniel a prophétisé dans les termes que nous avons vus tout à l'heure, encore une fois, l'empire romain n'existait pas. Donc, il était impossible pour Daniel, comme pour les prophètes d'ailleurs qui l'ont précédé, de désigner par son nom cet empire. Alors, ils ont laissé dans le vague. Et il y a des textes très étranges dans les prophéties bibliques. C'est qu'il est fait souvent allusion à un royaume qui, au temps de la fin, doit jouer un rôle essentiel dans les choses dernières. C'est le royaume des dômes. Édôme, finalement, c'est très surprenant parce qu'Édôme était un petit royaume insignifiant qui n'a jamais eu une grande fonction dans l'histoire et qui a fini par disparaître de la scène de l'histoire un petit siècle avant la naissance de Jésus. Et on peut se demander comment se fait-il que ce petit royaume insignifiant occupe dans les prophéties bibliques une telle place et doit jouer un tel rôle dans les temps de la fin. Maintenant, il faut préciser aussi qui était ce royaume des dômes. J'ai cité tout à l'heure ce texte où Jésus dit les rois des nations les dominent et ceux qui se font et les gouvernent se font appeler bienfaiteurs qu'ils n'en soient pas de même pour vous mais que le plus grand soit comme le plus petit parmi vous et celui qui gouverne comme celui qui sert. Et là, Jésus fait allusion à une réalité qui se trouve décrite dans le livre de la Genèse et qui concerne les ancêtres du peuple d'Israël et le deuxième des patriarches à savoir Isaac. Isaac, dont la femme était stérile, Rebecca, jusqu'au moment où le Seigneur aussi lui avait permis d'enfanter. Et très vite, Rebecca s'est rendue compte qu'elle était enceinte de jumeaux. Bon, c'est assez banal, mais ce qui les témoin, c'est que ces jumeaux, alors qu'ils n'étaient pas nés, étaient en train de se battre dans son ventre. c'est plutôt inquiétant. Si ces deux garçons ne sont pas encore nés et qu'ils sont déjà en train de se battre dans le ventre de leur mère, qu'est-ce que ça va être quand ils seront nés ? Et Rebecca comprend qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Elle s'est dit qu'elle va consulter l'Éternel. Et le Seigneur lui dit ceci, « Deux peuples sont dans ton ventre et deux nations se sépareront au sortir de tes entrailles. Le plus grand sera assujetti au plus jeune. » Et de fait, lorsque vient le moment de l'accouchement, le premier des garçons sort. C'est un garçon qui est couvert d'un duvet roux. Et on va l'appeler pour cette raison « Esav ». En français, ça se dit « Esaü ». En hébreu, ça veut dire « Le velu ». Et ce duvet, il est roux. Alors, on va lui donner un deuxième nom, « Edom ». Ça vient de la racine « Adom » qui signifie « rouge », « roux ». Et donc, « Edom », c'est le premier des jumeaux de Rébéka. Sort son frère qui, lui, tient le talon des Ahus dans ses mains. Et à cause de cela, on va l'appeler « Yaakov », du mot hébreu « Akov » qui signifie le talon. Et on peut traduire cette expression « Jacob » par « le talonneur ». Mais « Akov », ça veut dire aussi autre chose. Le talon, c'est l'endroit où la jambe se tord. Et « Akov », ça vient d'une racine qui signifie « tordu ». Et on peut aussi traduire l'expression « Yaakov », « Jacob » comme « le tordu ». Et de fait, l'histoire postérieure montrera que ce garçon méritait bien son nom. Il avait un caractère particulièrement retort. Et de fait, il va y avoir antagonisme, conflit entre ces deux frères. Bon, tout le livre de la Genèse nous parle de ce conflit jusqu'au moment où il y a réconciliation. Ça aussi, nous en parlerons tout à l'heure. Mais, comme l'ont dit les sages d'Israël, ce qui est arrivé au patriarche est une prophétie de ce qui arrivera à leurs descendants. Et il va y avoir effectivement conflit entre les descendants de Jacob, c'est-à-dire Israël, et les descendants d'Esaü Edom, c'est-à-dire effectivement le peuple des Edomites. Mais, ça ne dira jamais très très loin dans l'histoire. Alors, justement, on revient à notre question. Comment se fait-il que le pays d'Edom, le peuple d'Edom, doit jouer un rôle important à la fin des temps ? Et les sages d'Israël nous disent ceci. Quand nous avons une prophétie messianique qui commence par l'expression « Voici les jours viennent, dit le Seigneur » ou « Dans ces temps-là, dit le Seigneur », quand vous avez ce texte-là, vous pouvez être sûr que vous avez affaire à une prophétie qui touche à la fin des temps. Eh bien, si les questions d'Edom dans un texte qui commence de cette manière-là, il ne faut pas comprendre l'Edom historique qui était ce petit royaume qui était situé grosso modo entre le sud de la mer morte et la mer rouge, mais il faut comprendre le quatrième royaume dont il est question dans le livre de Daniel. Ce royaume que les prophètes ne pouvaient pas nommer parce qu'ils ne le connaissaient pas, mais ils l'ont désigné par le nom d'Edom. Et pourquoi ? Pour deux raisons. Jésus le reprend aussi dans le texte que j'évoquais tout à l'heure. Et quand il dit le plus grand que parmi vous le plus grand soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert, il se réfère à cette prophétie qui avait été donnée à Rébéka, le plus grand sera sujet au plus jeune. Et là, cette parole de Jésus est d'une prophétie sur la fin des temps. Il dit en gros ceci. À l'heure actuelle, à l'heure où moi, Jésus, je vous parle, à vous les disciples, et d'homme Rome domine sur Jacob Israël. Et l'opprime. Mais, au temps de la fin, quand viendra justement le fils de l'homme dans toute sa gloire avec tous ses anges, il aura ce que les exégèses appellent l'inversion prophétique. Et ça, c'est un thème que vous retrouvez chez les prophètes. Et ça se résume par une parole de Jésus. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Pour l'heure, le dernier, c'est Jacob. Jacob Israël qui est écrasé par son frère Edom, Rome. Mais, quand viendra le fils de l'homme, la situation s'inversera. Jacob Israël prendra la première place et Rome Edom prendra la dernière place. Alors, ici, nous voyons qu'en fait, Rome, c'est quoi ? Mais Rome, c'est l'Europe. Vous allez dire, bon, à l'époque de Jésus, ça se componnait. Mais, depuis l'époque l'époque de Jésus, l'Empire romain a disparu. Alors, comment comprendre ces prophéties de Daniel qui nous annoncent que, jusqu'au temps de la fin, Rome doit exister ? Alors, il nous faut revenir à la prophétie du chapitre 2 de Daniel qui nous montre que, finalement, l'Empire romain, le quatrième empire, est un empire très spécial. Il est représenté par les deux jambes de la statue qui sont de fer et, ce faisant, il est monolithique. Il est composé uniquement de fer. Mais, il y a un deuxième temps dans l'existence de cet empire où, d'abord, il se divise en dix orteils et dix orteils qui sont composés à la fois de fer et d'argile. ça veut dire qu'il devient un empire qui n'est plus homogène mais qui est hétérogène. Et, les sages d'Israël ont expliqué ceci, c'est que Rome connaîtra une sorte d'éclipse et elle se divisera en un certain nombre de royaumes. Dix, pour eux, ce n'est pas un chiffre à prendre à la lettre, mais un certain nombre de royaumes qui seront issus de l'éclatement de l'Empire romain. Et l'on sait que dans l'histoire, ce fut ainsi. À partir du cinquième siècle, quatrième siècle, cinquième siècle, sixième siècle, l'Empire romain éclate avec l'arrivée de ces peuples barbares qui viennent d'Outre-Rhin et, par conséquent, de cette division de l'Empire romain va naître finalement l'Europe historique, l'Europe composée d'une multitude de nations, comme le dit le texte de Genèse 10 que nous avons évoqué tout à l'heure. Mais il est intéressant de noter que dans l'histoire de l'Europe, l'Empire romain unifié est toujours resté comme un mirage vers lequel on a toujours essayé de se diriger. Et à plusieurs reprises dans l'histoire de l'Europe, il y a eu une volonté de reconstituer l'Empire romain qui avait éclaté. Ce fut d'abord Charlemagne en l'an 800 qui se fait couronner empereur d'Occident après que l'Empire d'Orient ait subsisté à cette désintégration de l'Empire romain d'Occident. Puis il lui succède ce qu'on appellera le Saint-Empire romain germanique qui lui aussi n'est un empire que de nom en réalité. On retrouvera cette tentation de reconstituer l'Empire romain avec notre glorieux Napoléon qui se proclame empereur, qui va nommer son fils roi de Rome, qui dresse des arcs de triomphe à la manière de Rome. et il est évident que Napoléon était obnubilé justement par la gloire de l'Empire romain et rêvait de réunifier l'Europe pour reconstituer par ce moyen-là l'Empire romain. Et puis, il n'est pas jusqu'à Hitler qu'il lui aussi avait cette même visée. Le fameux Reich de Milan était une espèce du millénium nazi barbare qu'il avait imaginé, mais lui aussi rêvait de réunifier l'Europe tout entière sous le sceptre de l'Allemagne et, ce faisant, de reconstituer aussi l'Empire romain. Bien, il est intéressant de noter que toutes ces tentatives ont toutes abouti à des échecs. Pourquoi ? Et ça, il faudrait aussi reprendre un texte comme l'histoire de la tour de Babel au chapitre 11 où il nous est dit que Babel qui a été la première tentative de créer un empire universel, Dieu a mis fin à ce projet parce que c'était un projet totalitaire et inhumain, un projet barbare et la ville de Babylone nous est-il dit est restée inachevée. et le rêve de l'humanité a toujours été d'achever Babylone. Et Dieu n'a jamais permis qu'aucune tentative de reconstituer cet empire universel, cet empire de Babylone qui était aussi considéré comme un prototype de Rome, Rome était appelée aussi pas seulement dans le peuple juif la nouvelle Babylone, eh bien Dieu n'a jamais permis que Babylone ne soit achevée à une exception près. C'est que quand nous arrivons dans le livre de l'Apocalypse chapitres 17 et 18 nous voyons Babylone achevée et Babylone qui est assimilée justement avec l'empire romain. Un empire nous était dit dans ce texte qui fut, qui n'est plus mais qui reparaîtra, qui reparaîtra au temps de la fin. Et le texte de l'Apocalypse nous dit que les hommes de la fin des temps seront émerveillés par cette résurrection extraordinaire de cet empire qui n'était plus de telle sorte qu'ils adoreront cet empire symbolisé par la même bête que celle que nous avons rencontrée dans le livre de Daniel. Maintenant, se prosterner devant cette bête, ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura un culte religieux mais ça peut se traduire aussi en grec par se soumettre à. Les hommes se soumettront à cet empire-là parce que justement il sera la quintessence finalement de leurs rêves, de ce qu'ils avaient souhaité, de ce que l'humanité avait souhaité depuis toujours. il est intéressant de noter aussi et là nous arrivons à l'actualité que lorsque la guerre, la deuxième guerre mondiale est arrivée à son terme et qu'il fut évident que l'Allemagne était destinée à perdre cette guerre, un certain nombre de membres de l'Europe en Allemagne même d'anciens nazis qui étaient encore nazis à cette époque-là puisque le nazisme n'avait pas encore disparu mais qui se rendaient compte que l'ère du nazisme était terminée avec ce qu'on appellerait des collaborateurs et bien ont élaboré un plan pour faire en sorte que les intentions d'Hitler puissent se réaliser d'une autre manière. Hitler avait cherché à unifier l'Europe par la guerre et ce fut un échec et ça un certain nombre de ses collaborateurs s'en étaient rendus compte. Alors ils ont dit on va poursuivre le rêve d'Hitler mais par d'autres moyens et notamment par l'économie et par la culture et avant même la fin de la deuxième guerre mondiale ils ont posé les bases de ce qui devait venir ici l'Europe l'Union Européenne. Je passe ici sur les différentes étapes par lesquelles cette Union s'est réalisée mais de fait aujourd'hui nous voyons les prophéties bibliques s'accomplir sous nos yeux avec justement cette résurrection de l'Europe qui n'est autre que l'Empire romain réunifié. Intéressant aussi de noter que dès le Moyen-Âge les sages d'Israël ont considéré que cette Europe qui était morcelée à leur époque était encore le royaume d'Édome tel qu'il avait été prophétisé par les prophètes et dans la littérature juive du Moyen-Âge l'Europe est appelée Édome. Maintenant cette Europe pourquoi est-elle aussi Édome ? Pourquoi pas un autre peuple ? Il est question de nombreux peuples dans la Bible. Par exemple un des voisins d'Édome qui a été un petit royaume qui n'a pas eu beaucoup plus d'importance que le royaume d'Édome c'est Moab un autre c'était Amon pourquoi avoir choisi Édome plutôt que Moab ou plutôt que Amon pour désigner en code cet empire romain qui devait ensuite se transformer dans l'Europe ? Eh bien disent les sages au Moyen-Âge parce que l'Empire romain en quelque sorte est devenu frère d'Israël Édome et Jacob étaient frères et Israël et Rome sont frères comment cela ? Eh bien parce que finalement ils ont le même Dieu et l'Empire romain a été christianisé et il a été par conséquent au bénéfice de ce qu'a été la foi d'Israël et sur le plan spirituel à défaut du plan biologique le christianisme occidental le christianisme européen puisque jusque disons grosso modo la fin du 18ème siècle 19ème siècle le christianisme a été essentiellement un phénomène occidental européen eh bien l'Europe christianisée je ne dis pas chrétienne mais je dis christianisée était frère d'Israël parce qu'ils avaient finalement le même Dieu la même Bible et comme le disait mon professeur de Nouveau Testament à Jérusalem le christianisme est en réalité une religion juive mais ces deux frères comme Esaü et Jacob étaient des frères ennemis ils se battaient entre eux justement pour ces mêmes raisons et il n'y a pas de pire conflit que des conflits entre des frères les pires guerres qui puissent éclater ce sont des guerres civiles c'est à dire des guerres entre frères Esaü Rome était évidemment le plus puissant et comme l'avait bien prophétisé Jésus dans le texte que nous avons vu tout à l'heure le christianisme européen a non seulement détruit le peuple juif mais l'a opprimé pendant 2000 ans jusqu'au temps où la situation va se renverser au temps de la fin et voyez-vous toute cette histoire tragique finalement c'est aussi une histoire qui a un aspect positif dans ce sens que quand nous lisons justement le livre de la Genèse et notamment ces démêlés entre ces deux frères Esaü et Jacob il y aurait beaucoup de choses très intéressantes c'est-à-dire et bien ces réalités ces démêlés entre ces deux frères sont prophétiques de ce qui arrivera à la fin des temps et après des périodes de tensions très vives entre les deux frères au point que lorsque Jacob est rentré dans son pays à la fin de son séjour chez Laban et bien son frère Esaü qui n'avait rien oublié de ce qui s'était passé vis-à-vis de Jacob était venu à sa rencontre avec 400 hommes pour le tuer donc vraiment une guerre fratricide qui devait se terminer par un pain de sang mais entre temps un événement a changé complètement le cours de l'histoire c'est qu'avant de franchir le Jourdain Jacob a fait une rencontre avec un mystérieux personnage avec lequel il s'est battu toute la nuit mystérieux parce qu'il faisait noir il ne pouvait pas voir son visage il ne savait pas à qui il avait affaire et ce n'est que lorsque le soleil s'est levé à l'aube qu'il a vu le visage de son adversaire et là Jacob a paniqué parce qu'il s'est rendu compte que cet adversaire c'était un ange et pas n'importe lequel ce que la Bible appelle l'ange de l'éternel et que même la tradition juive assimile avec le Messie l'ange de l'éternel c'est ce que les théologiens appellent une hypostase divine c'est-à-dire une manière que Dieu emploie pour se rendre sensible perceptible à l'homme et par conséquent c'est il prend une forme humaine mais en même temps une forme d'un homme qui apparaît comme étant un homme extraordinaire or Jacob est face à face avec ce personnage et il réalise qu'il est en face de l'ange de l'éternel c'est-à-dire de Dieu lui-même qu'il se bat contre Dieu et il sait que voir Dieu face à face c'est la mort aucun autre aucun être humain ne peut voir la face de Dieu et vivre et même Moïse Dieu avait dit tu ne pourrais pas voir ma face car l'homme ne peut pas voir la face de Dieu et vivre et Jacob comprend qu'ayant vu Dieu face à face et s'étant battu contre lui il est en danger de mort et l'ange lui dit maintenant laisse-moi aller parce que le jour est venu et Jacob dit non, non, non je ne te laisserai pas aller sans que tu m'aies béni ça veut dire sans que j'ai l'assurance que même si je t'ai vu face à face je ne mourrai pas parce que là c'est une malédiction qui est sur moi avoir vu ta face et m'être battu contre toi c'est une malédiction qui logiquement doit me conduire à la mort alors change cette malédiction en bénédiction et l'ange va le bénir et là Jacob traverse le Jourdain et il rencontre son frère avec ses 400 hommes et cette rencontre qui aurait dû se terminer par un bain de sang se termine par une réconciliation entre les deux frères et là c'est très intéressant le Midrash c'est-à-dire la tradition juive interprète prophétiquement justement cet épisode et il nous dit une chose très importante il dit quand nous reviendrons dans notre pays au temps de la fin et bien les nations Rome s'alliant avec Amalek et avec Ishmael essaiera de nous empêcher de rentrer dans notre pays et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre et l'Europe notamment est en train de faire tout son possible pour s'opposer j'en parlerai demain à ce retour d'Israël dans son pays et cela durera jusqu'à un moment très précis parce que finalement pourquoi la rencontre entre Jacob et Isaou qui devait se terminer par un bain de sang s'est-elle terminée par une réconciliation parce que nous disent les sages en réalité la colère d'Esaü était la colère de Dieu contre Israël parce que Jacob avait un contentieux avec Dieu parce que Dieu n'était pas d'accord avec la conduite qu'avait été celle de Jacob ce tordu dont nous avons parlé tout à l'heure et qui avait trompé son frère qui avait trompé son père qui avait trompé son beau-père bref Israël Jacob ne pouvait pas rentrer dans le pays promis sans que cette vieille nature pécheresse et trompeuse et tordue soit mise à mort et finalement ce combat avec l'ange c'était le combat contre Dieu et c'est lorsque Jacob a eu réglé son contentieux avec Dieu dans ce fameux combat de Péniel que maintenant il a pu rencontrer son frère parce que la colère d'Esaü était la colère de Dieu et quand Dieu n'a plus eu de colère contre Jacob Esaü n'en a plus eu non plus et ça a été la réconciliation entre les deux frères et les sages nous disent c'est ce qui se passera au temps de la fin il faudra d'abord que nous rencontrions Dieu pour une transformation pour une véritable résurrection spirituelle et à ce moment là la colère des nations qui n'est autre que la colère de Dieu disparaîtra et de la même manière qu'il y a eu réconciliation entre Esaü et Jacob il y aura réconciliation entre les deux frères ennemis Rome et Israël mais pour cela il faudra qu'il y ait une en véritable un véritable retour à Dieu de tous les protagonistes du drame Israël devra revenir à Dieu mais Edom Edom Rome qui aura eu un judaïsme certes si tant est que comme le disait mon professeur le christianisme est une religion juive mais une religion abattardie une religion qui s'est éloignée de ses origines et il faudra qu'Esaü lui aussi se convertisse et revienne vraiment à Dieu et puis dans cette affaire il y a un troisième larron j'en reparlerai peut-être plus longuement demain matin parce que notre temps passe le troisième larron c'est Ishmaël quand nous regardons l'Empire romain dans à l'époque donc de sa gloire de son unité nous constatons que l'Empire romain était réalisé sur les deux rives de la Méditerranée aujourd'hui l'Empire romain réapparaît mais sur la rive nord de la Méditerranée et la rive sud alors elle est essentiellement composée par des peuples islamiques musulmans et par conséquent l'Empire romain il est amputé de la moitié finalement de sa réalité et là justement les sages aussi d'Israël c'est intéressant ils ont écrit ça au 13ème siècle et il n'y avait pas d'islam conquérant comme aujourd'hui il n'y avait pas le pétrole il n'y avait pas les pétrodollars il n'y avait pas tout ça il n'y avait pas le terrorisme mais ils ont dit finalement l'Empire romain tel qu'il est décrit à la fin de son existence dans la parabole dans la vision de la statue il est hétérogène nous l'avons vu il est composé à la fois de fer et d'argile et tout le livre de Daniel est articulé autour justement d'une tentative d'union entre deux royaumes ce qu'il appelle le royaume du nord et le royaume du sud mais deux royaumes qui cherchent à s'unir et notamment à s'unir contre Israël mais qui sont tellement différents l'un de l'autre qu'ils n'y parviennent pas de la même manière que l'argile et le fer ne peuvent pas s'unifier argile c'est la faiblesse fer c'est la force or au 13ème siècle les sages d'Israël en Espagne nous disent ceci au temps de la fin et bien l'Empire romain sera lui aussi composé de deux entités qui chercheront à s'unir mais qui seront tellement différentes l'une de l'autre qu'en réalité cette tentative d'union ne réussira pas et quelles seront ces deux entités d'une part le christianisme occidental qui sera à cette époque là dans une période de déliquescence telle qu'il sera semblable à de l'argile et puis finalement ce qui est issu du christianisme occidental l'islam pour les sages d'Israël l'islam est une émanation du christianisme un christianisme dévoyé un christianisme caricaturé et c'est effectivement ce qu'a été l'islam et précisément parce qu'ils appartiennent à la même réalité au même empire comme justement le royaume du nord et le royaume du sud dans le livre Daniel était un seul et même empire ces deux réalités ces deux entités essaieront de s'unir mais de la même manière que l'alliance entre l'argile et le fer est impossible l'alliance entre le christianisme et l'islam sera impossible d'autant plus que le christianisme à cette époque sera décadent et le dernier acte de ce drame se jouera sous les murailles de Jérusalem selon ce qui est écrit donc dans la fin du livre de Daniel où nous voyons justement leur royaume du nord c'est à dire l'Europe et le royaume du sud c'est à dire la rive sud de la Méditerranée le monde arabo-islamique et bien s'unir pour essayer d'achever l'oeuvre d'Hitler et d'exécuter à l'endroit du peuple juif une nouvelle choix mais comme le dit la prophétie à ce moment là se détachera de la montagne une pierre sans le secours d'aucune main et qui viendra frapper le point faible de la statue les pieds et le plutôt les orteils d'argile et de fer et le livre de Daniel le chapitre 12 nous montre que ce qui se passera c'est que ces deux entités et bien se brouilleront sous les murailles de Jérusalem parce qu'elles ne peuvent pas s'entendre et notamment dans le livre de Daniel au chapitre 8 me semble-t-il il y a une disons une mise en scène très intéressante il nous dit que ces deux rois le roi du nord et le roi du sud seront assis à la même table se diront des amabilités l'un l'autre mais auront chacun des arrières pensées chacun essayant de manipuler l'autre et de l'instrumentaliser pour aboutir à ses fins j'ai 5 minutes encore je vais vous faire une petite confidence je ne sais pas si je vous l'ai déjà fait mais vous ne le répéterai à personne après la bible mon livre de chevet c'est Astérix je ne peux pas le dire et dans un Astérix il y a une scène qui ressemble étrangement à celle-là ce sont deux centurions qui pensent avoir obtenu le secret de la potion magique et grâce à cette potion magique ils sont là ensemble et ils font un plan pour renverser César grâce à la potion magique disent-ils nous allons marcher sur Rome nous allons détrôner César et à nous deux alors c'est très amusant nous ferons un triumvira et nous prendrons le pouvoir à Rome triumvira pour ceux qui ne le sauraient pas c'est du latin ça veut dire un gouvernement de trois hommes déjà dire à nous deux nous ferons un triumvira vous voyez c'est assez comique alors ils trinquent à leur projet formidable et vous voyez une petite bulle vous savez des petits points qui montrent qu'ils sont en train de penser mais ils ne prononcent pas ce qu'ils disent et des deux côtés vous avez la même chose et quand j'aurai plus besoin de toi tu iras dans la reine avec les lions et le triumvira je le ferai à moi tout seul et bien voyez-vous dans l'histoire de Daniel le chapitre 8 c'est exactement ça ces deux rois sont en train de trinquer l'un l'autre à la réussite de leur succès et en même temps ils se disent et bien quand j'aurai plus besoin de toi je t'éliminerai pour le moment j'ai besoin de toi mais quand j'aurai plus besoin je t'éliminerai et c'est avant que leur projet ne soit exécuté qu'ils se brouillent l'un l'autre et sous les murailles de Jérusalem et bien non seulement ils se brouillent mais les deux armées s'entretulent une autre et Jérusalem est miraculeusement délivrée sans avoir besoin de combattre vous retrouvez le même scénario dans les chapitres 38 et 39 du livre d'Ézéchiel vous retrouvez ça aussi dans des textes à caractère prophétique lorsque Yoshafat a dû déjà faire face à une coalition des peuples de Transjordanie et le Seigneur leur avait dit vous n'avez rien à craindre de cela mais mettez-vous simplement derrière les chantres et les lévites qui proclameront les louanges de l'éternel et quand ils arrivent de l'autre côté du Jourdain et bien ils constatent que ces peuples se sont entretués les uns les autres et qu'ils n'ont plus qu'à récupérer les dépouilles voyez-vous c'est ce qui se passera et voyez-vous cette destruction des ennemis d'Israël et bien est indispensable pour cette grande réconciliation finale mais au temps de la fin voyez-vous toute cette histoire tragique est en réalité un happy end ça veut dire que les trois les trois protagonistes de ce drame Jacob Esaü et Ishmael c'est intéressant de noter que Esaü a épousé une fille d'Ishmael ça veut dire qu'il y a eu alliance entre Ishmael et Edom ça veut dire entre l'Europe et le monde aussi musulman et il faut donc que ces trois personnages ces trois entités ces trois peuples et bien se tournent vers le même Dieu Israël a besoin de revenir à Dieu et de reconnaître que Jésus est son Messie d'Ishmael il nous est dit dans un texte prophétique au chapitre 25 de la Genèse il tombe devant son frère il se prostène devant son frère si vous retraduisez ça directement depuis l'hébreu et les sages nous disent quel est le frère devant lequel Ishmael se prosternera au temps de la fin c'est le Messie qui lui aussi est son frère puisqu'il est aussi fils d'Abraham et le troisième c'est Edom c'est à dire qu'il lui aussi est spirituellement fils d'Abraham puisqu'il appartient justement au christianisme et là il y aura pour tous ces peuples une véritable reconnaissance de la gloire de Dieu de la puissance de Dieu après avoir été terrassés après avoir été comment dirais-je mis dans une situation où ils ont été humiliés par la puissance de Dieu alors ces trois peuples se tourneront vers le même Dieu vers le même Messie et par conséquent se réconcilieront les uns avec les autres parce que d'abord ils se seront réconciliés avec leur Dieu alors voyez-vous si nous parlons de l'avenir de l'Europe selon les prophéties et bien c'est un avenir qui est difficile mais qui aussi a une fin positive et demain nous verrons justement à quel stade de cette évolution nous en sommes mais ce soir j'ai simplement voulu vous dresser cette grande fresque prophétique des origines de l'Europe depuis le début depuis donc l'histoire du déluge jusqu'à la fin des temps jusqu'à la venue du royaume messianique et finalement ce qui est important pour nous que nous retenions de cette situation là c'est que il nous faut justement traverser une période difficile avant d'arriver au but et dans ces bouleversements qui vont se produire et bien il y aura plus d'une personne dans les trois entités et bien qui se trouveront donc écartées justement du plan de Dieu et l'important justement c'est d'être soi-même dans le plan de Dieu et il ne faut pas attendre les moments ultimes où peut-être nous n'aurons plus l'occasion de nous réconcilier avec Dieu c'est maintenant qu'il faut le faire c'est maintenant qu'il faut nous placer dans la situation dans laquelle se trouvait Jacob à Péniel et réaliser que peut-être certains d'entre nous sont dans une situation d'opposition au Seigneur comme Jacob l'était dans une position de de combat combattre contre Dieu peut-être que nous n'avons pas conscience que c'est contre Dieu que nous luttons mais à partir du moment où nous luttons contre ce qui est juste ce qui est bien ce qui est la volonté de Dieu exprimée dans sa parole dans ses commandements et bien nous sommes en état de conflit et de contentieux avec Dieu et finalement le seul moyen d'échapper à cette condamnation et bien c'est de nous tourner vers l'ange de l'éternel Jésus le Messie le fils de l'homme qui avant d'être le juge des derniers jours veut être le sauveur de tous ceux qui se tournent vers lui et c'est une occasion avant que les choses n'arrivent à leur terme et bien de prendre les devants et de soi-même se réconcilier avec le Seigneur déjà pour aussi pouvoir et bien être un instrument au temps de la fin pour cette dernière réconciliation qui marquera justement les choses dernières et cet avènement du royaume messianique cette pierre cette pierre rejetée par les hommes qui est le Messie Jésus mais qui quand il frappera les pieds de cette statue et bien deviendra une grande montagne qui remplira toute la terre et qui lui instaurera non pas cet empire de Babylone cet empire romain reconstitué auquel les hommes rêvent mais qui sera un empire d'où Dieu aura été rejeté mais Dieu sera tout en tous et le Seigneur sera roi de toute la terre dans ces temps-là alors ce sera l'Éden retrouvé véritablement celui qui est le rêve des hommes et qui sera alors réalisé non pas contre Dieu mais avec la puissance de Dieu et par la puissance de Dieu et de son Messie Jésus et comme le livre de l'Apocalypse le dit et bien les royaumes de ce monde deviendront le royaume de Dieu et de son Messie et il règnera au siècle des siècles roi des rois et seigneur des seigneurs nous allons prier Seigneur notre Dieu tu nous permets d'avoir au travers de ta parole des indications claires sur ce que nous sommes en train de vivre ce de de quoi nous venons et ce vers quoi nous allons Seigneur merci pour cet éclairage de ta parole et merci Seigneur de nous permettre de voir ces réalités se dérouler sous nos yeux d'une manière très précise Seigneur tu nous invites ce soir aussi à déjouer ces événements tragiques dans notre propre vie parce que Seigneur tu t'intéresses à chacun d'entre nous d'une manière particulière pour avoir la force d'échapper à ces choses qui viendront et de paraître debout devant le fils de l'homme alors Seigneur montre-nous s'il y a quelques contentieux dans nos vies avec toi s'il y a quelques nous avons besoin sur tel point ou sur tel autre de nous réconcilier avec toi et merci Seigneur pour cette manifestation de ta présence au travers de Jésus le Messie qui nous permet Seigneur de connaître cette bénédiction à la place à la place de la malédiction comme Jacob avait connu la bénédiction à la place de la malédiction de telle manière Seigneur que nous puissions avoir cette assurance d'être réconciliés avec toi réconciliés avec nos frères et avoir Seigneur cette espérance cette certitude de la vie éternelle Seigneur comme le disait Jacob nous t'avons vu face à face et pourtant nous sommes restés vivants vivants pour la vie éternelle au nom de Jésus Amen